Hey ! Salut à tous, c'est Adam Bross et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du concept qui n'a toujours pas de nom. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais devoir faire beaucoup de précisions, je suis désolé, l'intro va peut-être être un peu longue, mais c'est nécessaire. Je voulais vous remercier pour l'engouement autour de Novembross, qui est effectivement le mois qui célèbre la chaîne YouTube, qui se déroule pour l'instant super bien, j'ai plein de bons retours, on en reparle à la fin de la vidéo. Venons-en au sujet, qui est donc la représentation du sexe et de la sexualité dans la pop culture. Vous commencez un petit peu à connaître YouTube, notamment si vous êtes un habitué de cette chaîne, et vous savez que c'est compliqué de parler de ce genre de sujet. Et j'ai très très peur d'être censuré, non pas que ma vidéo soit démonétisée et qu'elle soit interdite au moins de 18 ans. Donc pour éviter cette forme de censure, je vais faire comme pour ma vidéo sur la drogue et ma vidéo sur euphoria, au lieu de parler de sexe, je vais parler de balançoire. Ça sera la même vidéo, dans mon script il y a toujours marqué le mot interdit. Je suis désolé d'en arriver à ces extrémités, mais YouTube ne me laisse pas vraiment le choix. Je vous demanderai, comme d'habitude, de rester respectueux en commentaire, et notamment respectueux des visions de chacun. Et vous n'êtes pas forcément obligés d'être en accord avec moi, pas du tout, mais simplement, on se respecte les uns les autres, et si on n'est pas d'accord avec l'autre, c'est pas très grave, juste on explique pourquoi. Et pour vraiment commencer à aborder le sujet, je pourrais vous faire la fameuse ouverture interdite de dissertation, genre, de tout temps, la balançoire a été représentée dans les arts, la sculpture grecque, même par exemple Baudelaire, dont les Fleurs du Mal avaient été interdit en 1857 pour héristique et balançoire graphique. Mais globalement, aujourd'hui, on va se concentrer sur les arts les plus populaires, notamment auprès des jeunes, donc le cinéma, et quand je dis le cinéma, c'est le cinéma principalement des blockbusters, parce que le cinéma indépendant, il a un rapport à la balançoire qui est complètement différent. La musique aussi, et pareil, la musique actuelle, les chanteurs les plus populaires, les chanteuses les plus populaires, les clips, les paroles, et également les séries. Et pour comprendre un peu ce qu'il en est aujourd'hui, il faut forcément revenir en arrière, et sur l'évolution de la place de la balançoire dans les différents arts, et sur le cinéma, c'est vachement intéressant. En gros, au début du cinéma, il n'y avait pas vraiment de législation, genre les films faisaient à peu près ce qu'ils voulaient, il y avait même un genre qui portait ce nom, où il y avait beaucoup de nudités, ça s'appelait les Nudies, et donc c'était des courts-métrages en noir et blanc, il n'y avait même pas de son, c'était du cinéma muet, qui avait des tendances, bon voilà, un peu balançoire graphique. Et en fait, donc c'est chaque État, voire même quasiment chaque ville, qui va prendre petit à petit des législations pour interdire tel ou tel film. Par exemple, à Chicago en 1907, les puritains catholiques avaient fortement poussé pour mettre une législation un peu forte, et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est à partir vraiment des années 20, et notamment des années 30, que commence à se développer une sorte de censure pour tout ce qui est balançoire, mais pas que aussi violence, sens de morale à Hollywood, notamment par la pression des puritains catholiques. L'église catholique n'était pas très contente de voir ce qui se diffusait à travers le cinéma, et donc mettait des pressions au studio, qui eux-mêmes détenaient les salles de cinéma à cette époque, on en avait parlé dans la vidéo sur Netflix, si vous vous en souvenez, pour justement leur dire, attention, sinon on va vous censurer vos films, et on va interdire leur diffusion. Le Motion Picture Production Code, MPPC, que vous verrez quasiment à la fin de tous les films classiques, est donc mis en place notamment après la crise de 1930, parce qu'au moment de la crise de 1930, ce qui est assez marrant, c'est que le cinéma a connu un effondrement comme absolument toute la société, et donc le seul moyen de réussir à faire en sorte que les gens reviennent en salle, c'est de leur mettre de la balançoire, de la violence, et c'est là que sont sortis par exemple Scarface, ce genre de films, et c'est vraiment à partir de 1934 que tous les studios ont signé cet accord de production, le MPPC, et donc qu'on a vu des films qui se sont devenus de plus en plus aseptisés. Il y a aussi eu ce qu'on a appelé le Code Ace à partir de 1930. Et donc, voici ce qui est dit. Alors, pour les scènes de passion, elles ne doivent pas être présentées, sauf si elles sont essentielles au scénario. Les baisers profonds ou lassifs, les caresses sensuelles, les pauses et les gestes suggestifs ne doivent pas être exposées. De manière générale, la passion doit être traitée de sorte que ces scènes restent au-dessus de la ceinture. Et c'est assez fou, ça va super loin. Par exemple, pour ceux qui ont vu La vie est belle de Franck Capra, qui est un film, et je pense qu'on peut tous se l'accorder à dire, qui est vachement family friendly. Même YouTube ne mettrait pas un dollar jaune. Et bien, on a retrouvé des notes, justement des rédacteurs du Code Ace, qui disaient, « Ah non, là on trouve que c'est un peu trop suggestif, à tel moment le personnage boit de l'alcool, il faut bien montrer que c'est pas bien de boire de l'alcool. » Et donc, les réalisateurs, face à cette censure, ni plus ni moins, vont commencer à utiliser des façons détournées de montrer la balançoire. Par exemple, on a dans « La mort aux trousses » de Hitchcock, deux personnages qui s'embrassent dans un train et qui vont probablement faire un petit peu de balançoire ensemble. Et bien, c'est montré par le train qui rentre dans un tunnel. Bon, je crois pas avoir besoin de plus de vous expliquer. C'est un peu laissé de côté d'année en année et ça prend vraiment fin en 1968 et c'est remplacé par le Motion Picture Association of America, donc le MPAAA, qui est encore en vigueur aujourd'hui, avec le PG, PG-13, RTNR, la classification des films qu'on connaît aujourd'hui en fonction de la violence et notamment des scènes de balançoire. Pour la musique, c'est un peu différent, mais je suis tombé sur un article super intéressant qui racontait qu'un des hits de l'année 1909 était une chanson qui parlait ouvertement de balançoire. Genre vraiment, qui était assez explicite. Donc c'est assez drôle pour montrer que même à l'époque, les paroles et les artistes en parlaient déjà. Mais pour ce qui est vraiment de la balançoire et même de la balançoirisation, on va dire, des clips musicaux, il faut attendre les années 80 et notamment l'arrivée d'une chaîne qui va tout changer, c'est MTV. En 1987, il y a une étude qui est faite sur MTV qui aurait 57% des clips vidéo où les femmes seraient objectifiées, donc seraient vues comme des objets. 17% montrent des femmes dans un rôle assez sexualisé et enfin, environ 50% des clips montrent des femmes dans des habits, bon, ils disent « seductive clothing », des habits séduisants. Et donc c'est un truc à retenir qui est très important, n'écoutez surtout pas vos parents s'ils vous disent « Ah non, mais les femmes aujourd'hui, dans les clips, elles sont tout le temps dénudées ». C'était pareil à l'époque, voire c'était presque pire. Moi aussi, je suis tombé sur des trucs particulièrement pertinents en faisant mes recherches sur la représentation de la balançoire selon les différents médias. Par exemple, dans la musique, très souvent, on a quelque chose de métaphorique. Le dernier exemple, moi, qui me venait en tête, c'était « Watermelon Sugar » d'Ari Stiles qui parle littéralement de l'orgasme féminin. Une interprétation qu'il a lui-même confirmée et qu'on peut deviner assez aisément vu le clip. Mais théoriquement, si on lit les paroles telles qu'elles foutent le premier degré, on ne peut pas s'en douter. Un robot ne pourrait pas y voir une allusion de balançoire. Pas le premier ni le dernier à en faire actuellement. On a notamment Danso, qui est pour le coup un peu à l'inverse, dans un style beaucoup plus cru, où il raconte, avec une description, comme je l'ai dit, assez terre à terre, ses expériences de balançoire. Parfois un peu sales. Pour ce qui est des clips, j'ai l'impression, en tout cas, que ça tourne moins autour de l'acte en lui-même de la balançoire, mais plutôt d'une balançoirisation. avec, justement, des femmes, voire même parfois des hommes dénudés, des positions un peu suggestives. Le meilleur exemple de ça, pareil, qui me vient en tête, c'est le clip de Shakira et de Rihanna, qui est assez connu, notamment pour cette raison, qui est assez suggestif, on ne va pas se mentir. Et donc, même s'il ne traite pas directement de la balançoire, il y a une balançoirisation dans les clips. Mais enfin, j'étais tombé sur un article qui soulignait qu'il y avait de moins en moins de scènes de balançoire au cinéma, et qui trouvait que c'était dommage. Si, si, je vous jure, alors, je ne sais pas si c'est factuellement le cas, je n'ai pas trouvé d'études qui recensaient toutes les scènes de balançoire par film et qui étaient capables de dire si on avait moins aujourd'hui qu'avant, mais en tout cas, c'était l'opinion de cet auteur. Et c'est un reproche qui n'est pas complètement nouveau. Je me souviens que, par exemple, au moment de la sortie de Call Me By Your Name, c'était quelque chose qui était pas mal reproché au film, c'était d'être très très soft sur les scènes de balançoire, alors que, pour le coup, c'est concrètement ce dont traite le film. C'est de la découverte de la balançoire, notamment d'un jeune gay. Mais c'est vrai que dans la plupart des films les plus populaires ou qui ont fait le plus d'entrées sur, allez, prenons les dix dernières années, il y en a très très peu avec des scènes de balançoire. Il y a eu une scène, enfin, c'est une demi-scène dans Les Éternels, mais déjà, ça a fait pas mal de bruit, et c'était vraiment une volonté de la réalisatrice en disant « Regardez, j'en fais une, j'en montre qu'il y en a, mais il n'y en avait pas eu une seule avant dans tout le MCU, mais qui est, par exemple, le genre dominant aujourd'hui, et dans le genre dominant aujourd'hui, il n'y en a pas. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le coup, à l'inverse, on prend quasiment n'importe quelle série Netflix, même qui cartonne dans le top 10 des séries Netflix qui fonctionnent le plus, vous êtes quasiment sûr qu'à un moment ou à un autre, il y aura une scène de balançoire. Ils ont carrément même fait une de leurs séries qui a eu le plus de succès sur ce thème. Et ça s'explique assez facilement, notamment à cause des normes que je vous ai explicitées un peu plus tôt. Un film qui a des scènes de balançoire, ne serait-ce qu'un tout petit peu explicite, et bien très rapidement, il risque d'être interdit au moins de 12 ans. Et être interdit au moins de 12 ans pour un film, notamment un film grand public, c'est quasiment sa mort commerciale assurée. Alors, évidemment, il y a toujours des exceptions. Joker, il me semble qu'il était interdit au moins de 12 ans, il a eu un énorme succès, mais c'est quand même beaucoup plus rare et beaucoup plus difficile. Et donc, les grands studios préfèrent ne pas prendre de risques à ce niveau-là. Alors que du côté des séries, une série qui en comporte, et bien, en fait, même si elle va être interdite ou déconseillée au moins de 14 ans, au moins de 16 ans, voire même au moins de 18 ans, ça n'empêchera aucunement les jeunes de les regarder. Beaucoup moins, en tout cas. Et l'exemple le plus prouvant, c'est Squid Game. Quand on voit tous les scandales qu'il y a eu sur le fait qu'il y avait des enfants très très jeunes qui regardaient Squid Game, ça ne serait probablement jamais arrivé si ça avait été un film au cinéma, tout simplement parce qu'il aurait été interdit au moins de 12 ans, et ses enfants n'auraient même pas pu entrer dans la salle. Donc, dans notre société actuelle, on l'a vu, les scènes de balançoire et la balançoire prend des formes différenciées, mais essayent quand même le plus souvent un petit peu de se cacher. On a rarement des scènes de balançoire ultra explicites, en gros plan, en plein milieu d'un film, grand public. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, la balançoire et les scènes de balançoire dans notre culture populaire posent encore problème. C'est exactement le sujet et même le titre de cette vidéo. Et je dis ça parce que je vois régulièrement passer sur les réseaux sociaux des messages du type « Oh, on en a marre des scènes de balançoire dans Netflix, ils mettent tout le temps des scènes de balançoire dans Netflix, ça ne sert à rien, il faut les enlever. » Et c'est une vraie question légitime. Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que finalement, il n'y en a pas trop ? Est-ce qu'il ne faudrait pas simplement les enlever ? Est-ce qu'il ne faudrait pas simplement dire « Bon, ben voilà, on laisse ça à la balançoire graphie et c'est bon. » Et tout d'abord, avant de rentrer vraiment dans l'argumentaire, je tiens à préciser que je vais me mettre en dehors de toute norme et morale religieuse. Mais moi, ce n'est pas le point de vue que j'ai décidé d'adopter. Mais ça ne veut pas dire pour autant que, individuellement, vous ne pouvez pas vous baser sur ses morales. Mais parce qu'effectivement, il y a pas mal de moments et il y a pas mal de situations et de contextes dans lesquels les scènes de balançoire et la balançoire dans l'art posent problème. Les scènes de balançoire et la balançoirisation dans les films, dans les séries ou même dans les clips comme on l'a vu plus tôt, c'était surtout centré sur la femme et centré sur une certaine vision de la femme. Une étude pointe que les femmes ont quatre fois plus de chances d'être nues dans un film que les hommes. Ça ne veut pas dire que les hommes sont épargnés. D'ailleurs, on voit souvent des acteurs, par exemple dans le MCU, je pense notamment à Chris Hemsworth qui passe la moitié de son temps torse nu. Ça ne veut pas dire que les hommes en sont épargnés. Mais on voit bien que les femmes sont particulièrement l'objet de cette balançoirisation. Et ça peut même mener à, et là je vais utiliser le terme, l'hypersexualisation, qui est un thème pour le coup qu'on avait traité l'année dernière, où j'avais pris par exemple même l'exemple d'Ariana Grandet, où ça peut poser vraiment de vrais problèmes dans notre société et où il peut y avoir de vrais dangers suite à cette hypersexualisation, notamment des plus jeunes. On peut également remettre en question la place des scènes de balançoir par rapport et vis-à-vis d'un public assez jeune et assez peu averti. Une autre étude montre que les scènes de balançoir dans les films ont un véritable lien sur l'activité de balançoir de ceux qui les regardent, notamment les plus jeunes. Il y a aussi parfois une autre problématique, c'est sur le consentement, à la fois dans ce qui est montré, donc dans les scènes de balançoir qui sont montrées, parfois on a des personnes qui sont, et souvent des femmes, pas totalement consentantes, et pourtant le film nous montre ça comme s'il n'y avait aucun problème, et ça forcément, au contraire, ça pose problème, mais également sur le tournage. On avait vu ça par exemple avec le scandale autour de la vie d'Adèle et des scènes de balançoir dans la vie d'Adèle, et c'est sûr qu'il y en a eu plein d'autres où finalement les acteurs n'étaient pas à l'aise, ce genre de choses. Pour autant, je suis en désaccord avec les gens qui sont contre les scènes de balançoir, qui souhaitent les enlever, voire même les restreindre au maximum. Parce que certes, on peut remettre en question leur utilité, parfois par exemple, ça semble être utilisé pour attirer un certain type de public, parce que pareil, j'avais lu un spécialiste qui expliquait que les scènes de balançoir, c'est très pratique pour attirer et aguicher l'œil du public. C'est aussi pour ça que c'est utilisé dans les séries qui ont vraiment besoin d'attraper une audience. C'est ce qui avait été reproché par exemple aux premières saisons de Game of Thrones, où on disait qu'il y avait un peu des scènes de balançoir en outrance, que c'était montrer de la balançoire pour montrer de la balançoire. Mais cette balançoire, elle peut aussi servir à véhiculer un message et un propos. Et à partir de ce moment-là, c'est tout l'objet pour moi d'une œuvre d'art, d'un film, d'une série, d'une musique ou d'un clip. Le film, par exemple, Le Secret de Brock Batmontein, tourne autour de cet acte. C'est également le cas dernièrement dans Last Night in Soul que j'ai vu de Edgar Wright. Clairement, les scènes de balançoire ont une utilité scénaristique et elles mettent très très mal à l'aise, mais c'est pour une raison, et c'est bien montré négativement. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ces scènes. Vouloir bannir les scènes de balançoire ou même choisir a priori celles qui seraient nécessaires et celles qui ne le seraient pas, c'est déjà une forme de censure. Également, selon une certaine acception de l'art, pas forcément la mienne, mettre en scène de la balançoire, c'est juste normal. J'ai lu une question-réponse sur le site Cora, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, il y a quelqu'un qui donnait son avis en disant que, selon lui, les scènes de balançoire étaient inutiles, voilà, ça ne servait à rien, il fallait les enlever. Et il y a un metteur en scène et réalisateur qui a répondu que, selon lui, l'art avait comme objectif de retranscrire la nature et la réalité telle que le voyait le réalisateur. Je ne suis pas complètement d'accord avec cette idée. Et à partir du moment où ils veulent retranscrire la réalité et la nature, la balançoire en fait partie. Et c'est pour cette raison qu'il faut sortir de cette acception selon laquelle les films, les séries, les films ne seraient qu'un simple divertissement devant lequel on devrait simplement prendre du plaisir, passer un bon moment. Parce qu'en effet, les scènes de balançoire, ce n'est pas forcément un bon moment. Encore plus si vous êtes avec vos parents sur le canapé en train de regarder le film à la télévision. Ça nous est tous arrivé et je crois qu'on est tous d'accord pour dire ça. Pour prendre d'autres exemples, il y a notamment dans Blade Runner 2049, qui est pourtant un blockbuster à la base, il y a une scène de balançoire qui sert complètement le récit, qui donne un message sur le mélange entre androïd, réalité, et qui est vraiment très intéressant au-delà même et qui n'est pas spécialement graphique. Pareil pour la chanson « Danse de l'homme pâle » qui raconte aussi une rencontre, la séduction entre deux personnes, bien au-delà simplement de raconter l'acte de la balançoire et qui pourtant en parle. Parce que pour lui, c'est un sujet important, il avait probablement envie d'en parler, il aurait été dommage de lui dire « Non, là, tu parles de ça, on n'a pas envie. » Personnellement, j'ai toujours défendu la liberté d'expression, mais surtout la liberté artistique. Même si cela ne convient pas à notre morale. Par exemple, ça m'est arrivé de me retrouver face à des œuvres en me disant « Cette scène de balançoire, c'est vrai que je la trouve pas utile au récit, je trouve qu'elle apporte pas grand-chose. » Ce qui me posait problème, c'était non pas forcément que ce soit une scène de balançoire, mais déjà que c'était une scène qui n'était pas utile au récit. Me poserait problème, tout comme une scène de dialogue de 20 minutes entre deux personnages qui ne ferait pas avancer le récit et qui ne passerait pas de message, je trouverais ça inutile et je serais contre. Et pour moi, c'est seulement à posteriori qu'on peut éventuellement remettre en cause la pertinence de certaines scènes de balançoire uniquement dans leur contexte. Peut-être que la scène, elle veut dire quelque chose, peut-être que ces deux personnages, on voit un rapport de domination, on voit au contraire un rapprochement entre les deux personnages se faire au moment de cette scène. Toutes ces raisons qui expliqueraient que non, elle n'avait pas à être coupée, au contraire, elle est essentielle. Et donc je trouve dommage qu'on soit un peu quasiment dans un retour en arrière, on en est à condamner les scènes de balançoire parfois un peu outre mesure et de défendre finalement une pureté qui à la fois n'a jamais existé, parce que comme je l'ai dit, dans l'art, il y a toujours eu de la balançoire et tout simplement qui ne pourra pas exister si jamais on souhaite que l'art se développe. Parce que l'art, c'est aussi parfois représenter la vérité, la réalité, la nature et ça en fait partie. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous trouvez qu'il y en a trop ? Est-ce que vous trouvez qu'il n'y en a pas assez ? Est-ce que, en fait, vous n'êtes jamais posé la question ? Ça ne vous intéresse pas plus que ça ? Vous les regardez absolument comme toutes les autres scènes ? Au contraire, est-ce que vous considérez que l'acte de la balançoire est quelque chose d'un peu trop sacré pour être mis en scène ? Ça peut être aussi un argument qui est recevable. On peut considérer que l'acte de la balançoire est quelque chose de tellement personnel, tellement sacré qu'il n'a pas à être mis en scène. Je ne suis pas particulièrement d'accord avec ça, mais ça peut s'entendre. Je n'ai pas fait de section où je vous ai demandé votre avis sur Instagram et j'y réagi parce que, comme vous le voyez, la vidéo est déjà assez longue comme ça, je me suis dit que ça allait suffire à lui-même et que je ne voulais pas vous faire une vidéo de 35 minutes là-dessus. Donc, n'hésitez pas à commenter, à partager un maximum la vidéo autour de vous. J'espère que ça vous aura plu, que vous en avez appris un peu plus sur l'évolution de la place des scènes de balançoire dans la culture populaire, quel impact ça peut avoir, les différentes études que je vous ai montrées. J'espère que ça vous a un peu poussé à réfléchir là-dessus. Voilà, on est en plein novembre. La semaine prochaine, j'organise une rencontre abonnée dans Paris. Si ça vous intéresse, je suis sur Instagram. Je viens d'ailleurs d'y publier une vidéo où je vous dévoile mon salaire de YouTube. Suivez-moi aussi sur TikTok, je fais une anecdote pop culture par jour, ça marche plutôt bien, ça fait trop plaisir. Continuez à partager la chaîne autour de vous, ça me fait trop plaisir. Mettez des tweets, mettez des stories pour partager ces vidéos. C'était Anne Ambrose, ciao !